Il existe bel et bien une justice de classe et le procès en appel des Goudieur l'a une nouvelle fois prouvé. Il s'est tenu le 11 janvier à Amiens et 8 anciens salariés de l'entreprise étaient poursuivis pour séquestration et violence en Réunion. La décision de justice dans le détail, 4 ont été reconnus coupables de séquestration avec une peine de 12 mois avec sursis, 3 ont été reconnus coupables de violence en Réunion avec des peines allant de 2 à 3 mois de sursis, mais un seul a été relaxé. Je n'ai rien fait qui me permette de dire que je vais être condamné. Si j'avais pété la gueule à quelqu'un, si j'avais volé de l'argent, si j'avais détourné des millions pour les donner à tapis et qu'on m'avait condamné, je leur ai dit je le comprends. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On condamne des gens parce qu'ils militent et parce qu'ils se battent. En janvier 2014, deux cadres de l'usine d'Amiens-Nord avaient été retenus par ses salariés. La raison, la fermeture du site et la suppression des emplois et ce malgré les manifestations, les blocages, réunions et de nombreux comités de soutien pour les goudilleurs et leur usine. Certains ont déjà annoncé vouloir se pourvoir en cassation. Ils peuvent compter sur la présence de leur soutien jusqu'au bout. On n'est pas des voyous ! On n'est pas des voyous !